bonjour tout le monde je commence aujourd'hui un nouveau vlog on est le 1er juin c'est le tout début de la croisière littéraire au féminin je suis trop contente donc je pense que je vais vlogger pendant tout le tout le long de la croisière donc pendant les trois mois du challenge du coup bah je commence aujourd'hui à mon avis aujourd'hui je vais pas vous dire grand chose on est du coup mardi soir il est presque 18 heures là je suis rentrée du boulot j'ai reçu trois livres que je vais vous montrer et je vais commencer tout à l'heure Americana de je retiens jamais son nom Adichie Nengomi je ne sais plus je vais regarder d'ailleurs de Shimamanda Nengoshi Adichie donc c'est celui-là donc ça on commence en lecture commune pour la croisière littéraire féminin aujourd'hui il écrit beaucoup plus petit qu'est ce que je pensais mais bon tant mieux ça a l'air génial donc voilà et donc j'ai reçu aujourd'hui un colis Casterman avec mon imagier des sensations donc en fait c'est chez Papier et Mamie et c'est tout des petits souvenirs toutes des petites choses qu'on fait chez Papier et Mamie enfin ce que les enfants font chez Papier et Mamie c'est très chouette qu'on peut suivre pour enfants j'ai reçu le Casterman également Push de Anne-Lise Heurtier Anne-Lise Heurtier il a déjà sorti un livre mais je ne sais pas si je l'avais déjà lu parce que son nom me dit quelque chose mais je vais regarder le petit le petit dossier elle a écrit Sweet Sixteen et Dynamics ouais mais il me semble qu'il a écrit un autre truc que j'ai peut-être lu ou pas lu mais qui est plus connu que ce qui est écrit là voilà ça a l'air pas mal il me semble celui-là je l'ai demandé pour une fois il me semble que ça aborde le domaine sportif et donc le fait qu'on demande aux jeunes filles je pense que c'est vraiment ici qu'on aborde plutôt le le sport féminin qu'on les pousse dans leurs limites jusqu'à bah physiquement parlant ce que ça va trop dur une fois qu'on aborde un peu l'anorexie et tout ça je vais regarder ça ça sent des gymnastes et voilà il faut pousser à fond pour le championnat et c'est trop de pression voilà c'est la réalité complexe des violences il y a aussi des violences sexuelles dans le milieu du sport c'est très court ce sera vite lu donc voilà ça a l'air très chouette entre guillemets parce que ça n'aborde pas les sujets très faciles et j'ai reçu de Charleston ça je suis trop 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 contente j'attendais avec un patient c'est aussi très court donc from Jackie with love de Hermine Simone donc qui parle de Jackie Kennedy voilà donc ça a l'air vraiment très chouette et lui je pourrais le rentrer facilement dans ah non j'allais dire que je pouvais rentrer dans la croissée littérale féminin mais non c'est de la littérature française en fait donc c'est Hermine Simone en fait voilà donc non zut ça ne passe pas dedans quoique ça se passe aux Etats-Unis donc je peux l'utiliser en joker donc voilà pour la petite réception du jour je suis complètement voilà c'est mieux comme ça et du coup je vous prendrai sur toute la semaine je ferai des vlogs je trouve plus hebdomadaire voilà donc voilà pour aujourd'hui on se revoit tout de suite coucou on est mercredi matin il est 7h du matin hier au final j'ai vraiment pas beaucoup lu parce que parce qu'en fait je n'ai pas beaucoup lu j'ai lu 40 pages enfin je suis page 40 de Americana mais au final alors j'ai galéré parce que en fait donc moi je suis passe annuelle il se nait ils ont les billets privilèges c'est tout un binz avec le covid hier j'avais réussi à avoir des billets privilèges pour des amis qui viennent avec moi et puis finalement en fait on s'est rendu compte hier soir tous les passes annuelles s'est rendu compte que les billets privilèges réservés avaient été mis sur les passes de quelqu'un d'autre moi je me suis retrouvée avec une centaine de réservations pour annuler à chaque fois parce qu'on peut en avoir trois maximum une centaine de réservations sur mon compte qui n'était pas à moi en fait et mes réservations du coup ont été annulées enfin c'est c'est un binz je sais pas ce qu'ils foutent à disney mais ils sont vraiment pas super doué vraiment pas super doué d'organisation c'est quand même hallucinant pour une grosse entreprise comme ça d'être aussi peu doué d'une manière informatique parce que leur site a bugué toute la journée alors que c'était quand même attendu puisqu'ils ont donné une heure pour réserver les billets privilèges c'était attendu qu'il y ait du monde dessus quoi bref soit donc j'ai galéré le problème n'est toujours pas réglé je vais régulièrement sur le site disney enfin voilà ça me fait perdre un temps de malade pour une connerie quoi mais voilà bref et aujourd'hui j'ai prévu énormément de choses à faire notamment filmer deux petites vidéos et tout ça donc je sais pas si je veux beaucoup lire américanal du coup j'ai commencé et j'adore c'est super bien écrit super prenant alors c'est des pages très grandes et écrites très petites mais ça se lit quand même très vite donc donc voilà c'est très chouette aujourd'hui j'ai encore un peu le continuer et puis je vais lire je pense les veuves de malabar il ou birthday de je ne sais plus qui mérite quelque chose je sais plus bon là j'entends le bébé se réveille donc je vais aller le chercher donc voilà 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 je me suis installée dans le jardin avec des petits linges forenzeau à l'ombre moi je suis à plus ou moins au soleil voilà c'est parfait comme ça je peux être heure en même temps que lui et donc je vais les rendre un petit peu plus faire du sport filmé des vidéos bref voilà voilà alors petit point lecture je suis rentrée parce que là on est entre midi et deux et du coup ça où il fait le plus chaud dehors donc je vais essayer d'éviter d'aller au soleil à ce moment là mais franchement il fait super chaud aujourd'hui je crois qu'il faisait 27 mais voilà ressenti 50 quoi j'ai pas beaucoup lu ce matin parce que j'ai filmé deux vidéos une super courte pour roudre elle se fait des mots parce qu'elle fait une vidéo participative pour l'été et puis le bilan du mois de la fantasy du coup j'ai un petit peu avancé dans l'américana mais vraiment j'ai dû lire 15 pages maximum et par contre j'ai avancé dans les veuves de malabar il c'est la page 81 on doit arriver à la 110 pour la partie la première partie ça se lit super vite franchement ça se lit super vite et c'est passionnant c'est en fait une dans ce livre là on va suivre j'ai oublié son nom j'ai du mal avec les prénoms quoi franchement je fasse des jeux de mémoire pas possible on suit pervine voilà qui veut dire étoile ça je m'en souviens en plusieurs langues qui est enfin on est à bombay en 1921 donc bombay en inde et pervine c'est la seule avocate féminine de l'époque en inde du coup elle travaille donc durant en fait de son père qui est un avocat et elle va enquêter sur un mort donc voilà ça a l'air vraiment enfin c'est génial pour le moment mais voilà le tout a l'air vraiment génial ici on dit qu'en plus c'est lauréat des mary kings clark's awards et c'est super bien écrit c'est passionnant j'ai pas envie de lâcher le bouquin ça va être dur de m'arrêter à la à la partie à la partie 1 mais voilà c'est génial donc là je vais le continuer pour revenir jusqu'à la page 110 et puis tout à l'heure ce soir je me souviens ce soir je suis seul que mon compagnon va j'étais des amis d'ailleurs je me suis commandé un plat du pouvoir à livrer dans livraison donc c'est ce que tout à l'heure du coup je commencerai birthday de je ne sais de nouveau plus qui mérédit rousseau je pense c'est mérédit rousseau voilà là je vais continuer ça et c'est est-ce qu'on peut se reparler de la couverture quoi alors le seul truc qui m'ennuie c'est que je l'avais trouvé en occasion en grand format mais je l'ai pas pris parce que j'allais recevoir en poche mais du coup en fait je vais là je l'ai reçu en poche de charleston et je vais recevoir le tome 2 qui sort en juin en grand format de charleston également sauf que du coup je vais en avoir un en poche et en grand format ça me perturbe mais ça va je crois que je vais survivre qu'il ya plus grave dans le monde etc etc bref je retourne à ma lecture beaucoup alors j'ai pas lu d'almas cet après midi mais j'ai quand même lu voilà je suis à page 82 birthday ça se dit quand même assez vite j'aime beaucoup j'aime beaucoup la la manière d'aborder le sujet donc en fait ici on va suivre deux adolescents qui au tout début de l'histoire ont 13 ans et en fait chaque année on suit on les suit enfin la prongée je suis arrivée à leur 14 ans on va les suivre vraiment leur journée d'anniversaire ce sont deux meilleures amies qui se connaissent depuis leur naissance parce que ils ont ils sont nés le même jour dans le même hôpital et lors d'une tempête de neige affreuse ils sont restés vraiment bloqués à l'hôpital et tout ça et du coup c'est comme ça que leurs parents ont fait connaissance et qu'ils sont devenus amis et du coup eux sont devenus amis également vu qu'ils ont grandi ensemble et en fait un de ses enfants morgane morgane je sais pas comment moi je dirais morgane donc c'est un garçon mais enfin un garçon c'est un garçon mais c'est une fille dans sa tête voilà en fait lui il se sent fille mais il sait pas comment le dire à ses proches le dire à son meilleur ami donc Eric et le dire à son père il a perdu sa mère récemment un an auparavant d'un cancer et ça c'est aussi super touchant franchement c'est super triste parce que du coup il a perdu sa maman quand il avait 12 ans je pense et sa maman a commencé à lui filmer des vidéos et à lui écrire des lettres qu'il doit ouvrir à chaque anniversaire et c'est super triste et on sent cette absence comme ça cette absence qu'il ressent sa tristesse tout ça en même temps en même temps il est perdu parce que il se sent pas bien dans son corps et il voit l'échéance enfin plus il grandit plus il se dit que c'est trop ça va devenir trop tard pour avouer que il veut être une l'optique c'est juste ça en fait c'est pas impossible qu'il veut juste être une enfin qu'il se sent être une fille en fait et du coup il veut changer 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 de corps mais il a l'impression que plus il vieillit plus plus c'est trop tard en fait et du coup ça le stresse aussi et voilà et c'est super bien écrit avec beaucoup de beaucoup de sincérité et on sent que l'autrice maîtrise le sujet vraiment parce que je sais pas comment elle a travaillé travaillé son roman mais on sent qu'elle connaît de quoi elle parle donc voilà du coup le post-it c'est parce que j'ai reçu le livre de lise cappuccino ebooks pour mon anniversaire du coup elle s'amusait à faire happy birthday voilà donc là je vais continuer j'aimerais bien arriver à la page 200 ce soir je suis toute seule donc il y a moyen que j'y arrive si j'aime veut bien s'endormir en tout cas je sais pas si vous l'entendez mais il pleure dans son lit j'attends de voir s'il se calme ou pas bref donc voilà je vais essayer d'arriver page 200 ce soir et le finir demain sinon ça ne s'allait pas bien ce soir elle a vomi plusieurs fois elle mange pas ses croquettes du coup je la laisse aller dans le fauteuil si mon copain voit ça il va me tuer mais bon elle est malade moi je sais pas elle a pas d'énergie ni rien elle a sûrement manger un petit truc qu'il fallait pas petit chou pour que ça ne mange pas des croquettes il faut le faire en moi je crie coucou on est joli matin je vous fais un rapide point lecture avant de partir travailler il me reste septembre page à lire de birthday j'ai presque fini donc à mon avis je le finirai ce soir c'est vraiment enfin voilà mon avis ne change pas c'est vraiment super bien écrit et vraiment on sent comme je vous l'ai dit on sent que on a vraiment l'impression que l'autrice s'est mis à la place s'est plongé dans le personnage de morgane on sent toute cette colère en lui sache elle qui évolue au fur et à mesure des années du fait qu'il peut être à cause de sa frustration et du fait qu'il peut pas être la personne qui veut être qu'elle veut être moi je veux dire elle en fait parce qu'elle se sent fille et du coup il y a cette colère qui montre au fur et à mesure des années il commence à déconner etc et c'est super touchant super bouleversant et voilà ça permet vraiment de comprendre aussi un peu mieux ces personnes qui se sentent pas elles-mêmes dans leur corps donc voilà je vous en parlerai un peu plus ce soir quand je l'aurai fini mais c'est vraiment un superbe un superbe roman c'est un livre jeunesse mais un livre jeunesse d'une grande qualité donc voilà je vous en parle plus tout à l'heure après le boulot coucou on est joli soir et il est 10h et je viens de finir birthday j'ai pu lire ce soir parce que il y a foot moi ça m'arrange qu'il y a les matchs de foot parce que je peux lire tranquillement sans qu'on me propose de regarder un film et puis qu'on râle parce que je regarde jamais de films avec donc voilà du coup j'en ai profité pour finir birthday et je reste sur le même sentiment c'était une vraie merveille vraiment un livre plein de bonté plein de bienveillance qui fait du bien qui ne juge pas qui explique les choses prennent leur temps on voit vraiment l'évolution des personnages année après année et c'était vraiment très beau très bien écrit voilà très 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 prénant ça se lit tout seul et c'était super touchant j'ai vraiment envie de lire encore d'autres livres qui abordent ces sujets ça m'a vraiment donné envie de continuer à apprendre à mieux comprendre et à plus lire sur ce thème là enfin voilà ça m'a vraiment donné envie de continuer à creuser ça mais c'était voilà c'était vraiment un excellent roman je vois ici qu'il est conseillé à partir de 14 ans donc au cas où je vous en parlerai à plus en point de lecture mais en tout cas je vous conseille vraiment ce roman de Mérélite Rousseau là je me suis mise au lit pour lire encore un petit peu j'avais envie de monter au calme pour ne plus entendre le match de foot en arrière fond donc je vais lire jusqu'au moment où le match est fini ou alors si je m'en devrais avant donc là je dois lire avant dimanche ou samedi je ne sais plus encore une cinquantaine de pages mais c'est tellement bien que je ne doute pas de réussir et demain j'espère trop recevoir parce que j'espérais déjà être dans ma boîte aux lettres d'ailleurs je ne vous ai pas montré jure c'est une BD une intégrale des le chien et le garçon la boule et bile voilà je vous la montrerai demain si j'y pense mais j'espérais trop recevoir aujourd'hui le tome 7 des 7 soeurs je vais révéler le tome 7 des 7 soeurs dans ma boîte aux lettres mais ça n'y était pas du coup j'espère trop que je l'aurai devin pour le lire ce week-end alors je viens vous montrer ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres donc ça c'était ce que j'ai reçu hier donc je vous parlais donc l'intégrale de boule et bile la première intégrale donc de 1959 à 1963 je ne sais pas vous mais moi boule et bile c'est toute mon enfance vraiment c'est une BD que j'adorais du coup je suis trop contente d'avoir l'intégrale parce que toutes les BD étaient à mon papa en fait du coup je ne les ai pas à la maison donc voilà je suis contente et alors ici j'ai reçu un livre que j'attendais avec impatience c'est The Black Kids la couverture est juste trop belle quoi alors je suis un petit peu déçue parce que dans ma boîte aux lettres j'espérais trouver le tome 7 des 7 soeurs aujourd'hui pour le lire ce week-end il n'est pas encore là j'espère trop l'avoir lundi je suis méga impatiente vraiment je suis une enfant le jour de Noël mais ouais j'espérais trop le lire ce week-end tant pis ce sera pour la semaine prochaine mais du coup je suis quand même trop contente parce que j'ai lu The Black Kids à la place et j'attendais vraiment avec grande impatience de le recevoir parce qu'il a l'air génial parce que la couverture est canon et parce que c'est Slalom et Slalom franchement ils font je n'ai jamais utilisé celui je crois il y en a un que j'ai un petit peu moins aimé c'était celui je ne me souviens plus comment ça s'appelait où il y a deux femmes sur la couverture enfin elles sont inversées il y en a une en fait à notre époque et une à l'époque victorienne si je me souviens bien comment ça s'appelait ? je ne sais plus enfin bref celui-là il m'avait un peu moins plu que les autres il était bien mais voilà sans plus et tous les autres ont été des super belles découvertes donc vraiment c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas jusqu'à cette année enfin l'année passée oui non je crois que c'est l'année passée enfin l'année passée que je les ai découvert puis je suis devenue partenaire avec eux et clairement je suis ravie d'avoir les découvert parce qu'ils sont géniaux donc voilà pour les petites réceptions là je vais faire du sport on est vendredi au fait vendredi après-midi 15h Miko Miko n'aime pas la balle il est vite perturbé ce chien quand même hein t'as vite perturbé ah oui coucou tout le monde on est samedi matin il est 8h moins 20 Enzo a voulu prendre son bébé à 5h30 c'est toujours 5h30 alors qu'avant il arrivait à dormir jusqu'à 6h 6h30 pour le biberon bref ça doit être le soleil qu'il réveille le matin et après à 6h30 il ne faut déjà plus dormir donc bref je vais commencer aujourd'hui le tournesol suit toujours la lumière et le soleil hier au final je n'ai pas lu je n'ai pas lu si allez j'ai lu j'ai terminé la partie la première partie d'Americana mais c'était genre 30 pages quoi mais en fait j'ai fait d'autres choses pendant l'après-midi et puis le soir on a regardé Ballerina avec le chéri et c'était vraiment chouette comme dessin animé je ne l'avais encore jamais vue je me souviens que j'avais voulu aller le voir au cinéma mais finalement je n'y étais pas allée mais c'était très chouette très très chouette d'ailleurs pour ce non je n'ai rien à dire enfin sinon je ne sais pas il y a un truc que je me demande par rapport à celle chez qui la ballerine j'ai oublié le prénom enfin ce réfugi j'ai une question par rapport à cette madame je pensais quelque chose et au final ils ne le disent à aucun moment pourtant je suis sûre que c'est ça mais bon soit du coup si vous l'avez vu vous saurez peut-être de quoi je parle et je me demande si vous pensez la même chose que moi bref du coup j'ai fini la partie qu'on devait lire d'Americana j'aime toujours autant même si ça devient un petit peu lent j'étais plus emballée au tout début là maintenant on est dans des passages dans son passé qui m'intéressent un peu moins que ces passages en Amérique bon voilà c'est toujours très chouette je vais commencer aujourd'hui le tourneau sol je suis toujours la lumière du soleil parce que Steph m'a envoyé un message hier soir pour demander si je ne lisais pas trop de livres pour le moment et si je voulais bien le commencer avec elle comment lui dire que de toute façon je lis toujours 50 000 livres en même temps donc un de plus un de moins moi ça ne change rien du coup je dis oui ok on le commence alors elle termine un thriller je sais elle va seulement commencer celui-là cet après-midi moi je le commence ce matin parce que Steph lit beaucoup plus vite que moi du coup je sais qu'elle va très vite me rattraper et c'est une belle bricasse donc voilà j'espérais lire ce week-end le Lucie de Riley le tome 7 des 7 soeurs mais voilà je ne l'ai pas encore reçu donc je vais lire celui-là à la place j'en ai entendu énormément de bien c'est un livre qui parle de l'esclavage je pense ou de l'émancipation de l'esclavage je ne sais plus bref dans l'Amérique du Sud il me semble en printemps 1861 voilà on est au bord de la guerre civile donc la guerre civile c'était pour abolir l'esclavage donc voilà voilà on va oui bébé je vais lire ça maintenant ça a l'air vraiment très bien j'ai eu plein d'avis positifs dans l'électrice charleston pardon ici on a oups ne marquez pas j'ai eu l'apnémia mais on a par exemple ma petite Léa Boucadict qui a été fascinée on a je pense qu'il y a la vie de Sarah est-ce qu'il y a la vie de Sarah tiens il me semble qu'elle l'avait montré mais je suis peut-être flashée il me semble qu'elle l'avait montré ah si ah si bah oui il est là la vie de Sarah Mrs. Bookerman qui est là aussi et je vois pas de suite Fanny où est ton avis Fanny bref mais je pense qu'elle l'avait adoré aussi donc c'est juste que son avis n'est pas mis dedans mais je vais le commencer maintenant on va voir comment j'avance comment j'avance je dois aussi continuer je dois aussi continuer la suite de 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 les veuves de Malabar-Ile puisqu'on doit lire la partie 2 ce week-end donc voilà j'ai de quoi faire alors j'en profite normalement si le vlog se poste bien mercredi j'ai un mot de passe à vous donner pour gagner un concours parce que j'ai un livre enfin j'ai deux exemplaires en fait de beignets de tomates vertes à vous faire gagner cherche midi m'a gentiment enfin a gentiment accepté de vous faire gagner deux exemplaires de beignets de tomates vertes de funny flag et du coup je vous en fais gagner un sur instagram et un sur youtube et ce sera sous cette vidéo il y aura un google form et il y aura un petit mot de passe à mettre pour voir si vous avez regardé la vidéo parce que c'est juste pour venir cliquer sur le google form et pas regarder il n'y a pas d'intérêt quoi et donc le mot de passe ça sera voyage voilà ce sera voyage donc voilà le petit mot de passe je vous le redirai peut-être une autre fois dans la vidéo mais enfin si j'y pense c'est vrai jusqu'à j'avais oublié donc voilà je démarre ça maintenant coucou promis je vous prends face cam après je vais normalement c'est mon compagnie on n'oublie pas d'aller me chercher j'ai reçu la box de steve que j'ai commandé donc la box de juin c'est pour mandy je ne sais plus le nom je voudrais je voudrais que je vérifie avant de filmer je vous la montrerai je ferai un unboxing dans le vlog j'ai hésité à faire une vidéo juste pour ça mais je me dis autant la mettre dans le vlog comme ça voilà ça fait un petit contenu qui change vous avez une vue sur mon pied voilà du coup du coup du coup j'ai pas lu des masses ce matin j'ai lu 100 pages j'ai voilà j'ai fait d'autres choses j'ai fait le yoga ça fait du bien ça faisait au moins 2-3 semaines que j'avais pas fait de yoga et mon corps me remercie directement mais parce que je fais beaucoup de sport mais j'ai toujours la flemme de stretcher donc de faire les étirements ce qui est hyper mauvais il faut s'étirer mais voilà et du coup après je me plains de douleur et le yoga ça fait du bien aux muscles même si ça travaille super bien aussi j'ai souvent très mal aux jambes les surlendemains de mes séances de yoga comme ça vous saurez tout bref là je vais encore essayer de lire cet après-midi 100 pages en sachant qu'il faut encore que je nettoie un peu la maison parce qu'on a les voisins qui viennent prendre l'apéro ici ce soir donc voilà il fait dégueulasse aujourd'hui c'est bien on a eu genre une semaine de beau temps et maintenant il fait de nouveau dégueu mais il fait plus chaud donc c'est toujours ça donc petit point lecture pour ce 100 pages là franchement j'adore j'adore l'écriture elle est très belle alors en fait ici on va suivre plusieurs personnages on ne suit pas juste un personnage on va vraiment suivre des personnages issus d'un peu partout déjà un peu partout aux Etats-Unis donc on a une jeune femme une jeune femme je crois qu'elle a dans les 20 ans ou presque je ne sais plus bref on suit une jeune femme qui vient d'une famille aisée à New York et qui va chercher à s'engager en tant qu'infirmière enfin devenir infirmière pour s'engager dans la enfin pour aider pendant la guerre civile parce que là du coup la guerre civile vient de commencer on va suivre une esclave qui travaille pour une femme très tyrannique qui est dans la vingtaine aussi et qui est appafée franchement qu'on la tue mais vraiment qu'on la tue on va suivre justement dans les chapitres cette femme là avec son pendu aussi et est-ce qu'on suit encore un autre personnage mais au tout début on suivait une des soeurs de celle qui veut devenir infirmière mais c'était juste un chapitre du coup je ne sais pas si on va encore la retrouver est-ce qu'on suit le personnage je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus là je suis dans un chapitre avec justement Gemma Gemma c'est l'esclave ici c'est alors les noms les personnages moi j'ai du mal Georgie c'est celle qui est infirmière là je pense que c'est c'est la la maîtresse l'esclave voilà on suit vraiment différents personnages et c'est c'est super intéressant super bien écrit et justement avoir tout tous ces personnages différents c'est vraiment très enfin c'est très intéressant pour le roman parce que moi j'ai déjà lu divers romans qui je ne saurais plus dire les titres mais j'ai déjà lu des romans sur l'esclavagisme alors pas la guerre civile mais enfin j'ai déjà dû en lire sur la guerre civile mais pas sur enfin j'en ai lu sur des esclaves noirs dans les champs en Amérique et on avait à chaque fois que le point de vue alors non pas que le point de vue des maîtres soit bon voilà mais je veux dire on n'avait que le point de vue des esclaves mais du coup je trouve ça intéressant de voir aussi enfin de suivre d'autres personnages de suivre aussi des blancs donc là Georgie elle elle est abolitionniste donc elle est elle est elle est elle est elle est pour l'abolition de l'esclavage voilà l'autre la maîtresse là elle habite dans le Maryland donc c'est dans le nord c'est près de New York près de New Jersey mais c'est un état aussi avec Beauchamp et tout donc qui était aussi assez mitigé au niveau au niveau des droits et du coup elle elle est évidemment elle soutient les états du sud donc les j'ai oublié le nom qu'on leur donnait les Yankees c'est les autres eux ce sont les ça me revient plus bref celui du sud qui voulait prendre leur indépendance par rapport au nord par rapport à Lincoln Abraham Lincoln et allez ça m'est là je peux avoir le nom bref c'est pas grave et donc voilà c'est super intéressant du coup d'avoir toutes ces toutes ces histoires différentes autour de la même histoire en fait donc voilà c'est très chouette et franchement c'est très bien écrit bon comme d'habitude ce genre d'histoire là est très révoltante quand on voit c'est vraiment ça me choque quand on voit qu'on sépare les enfants de leurs parents de leurs mamans mais des bébés aussi on prend des bébés pour les mettre dans d'autres fermes pour les vendre etc on marie des esclaves entre eux pour qu'ils fassent un maximum de bébés qu'on puisse revendre les vendre d'esclaves c'est affreux enfin voilà je comprends pas ce qui passait dans la tête des gens à l'époque à quel moment des êtres humains ont pu se dire que c'était normal de traiter d'autres êtres humains en esclaves juste parce qu'ils avaient une autre couleur de peau c'est quelque chose que je comprends pas comment un jour ça a pu être accepté c'est vraiment quelque chose que alors on dirait oui mais c'est une autre époque oui enfin peu importe c'était des connards désolé mais ils ne comprenaient pas si si ils comprenaient ils comprenaient très bien c'est juste que c'était des cons c'est tout voilà c'est dit bref donc je vais continuer là maintenant j'aimerais bien lire 200 pages aujourd'hui et si j'y arrive on verra on verra bien et puis et puis et puis je continuerai demain je le finirai pas on a un week-end ça c'est sûr c'est une grosse brie qui fait 750 pages je pense mais en tout cas c'est vraiment un plaisir de lecture coucou c'est parti pour l'unboxing donc voilà la box c'est tout léger vu que ce n'est que du tissu normalement alors il y a la box donc printemps gourmand et donc que j'ai commandé sur la boutique Etsy de Steph donc de Piki Booking pour ceux qui ne connaissent pas tu vas où tu vois et mais il y a également une commande que ma soeur a faite je sais plus ce qu'elle a commandé dedans il y a la tasse du Moi de la Fanténie que j'ai commandé à Steph elle l'a envoyée ensemble en fait et 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 tu veux un livre on a on a on a une pochette à livre le Moi de la Fanténie que j'ai que j'ai commandé également donc voilà je vais commander avec commencer par exemple avec ce qui n'est pas la box donc on a la petite carte du Moi de la Fanténie donc que Steph a créé enfin c'est pas Steph qui l'a dessiné mais que Steph a commandé à Sugoupil pour le Moi de la Fanténie donc en gros c'est son avatar mais en elf alors il y a des trucs à ma soeur dedans qu'est-ce qui est à moi alors moi j'ai commandé une pochette de coussin enfin une housse de coussin pardon une T elle est trop belle j'aurais trop aimé qu'elle la fasse aussi en pochette à livre parce que je la trouve juste magnifique et voilà j'aurais trop aimé mais en housse de coussin c'est quand même canon aussi j'ai trop hâte de la mettre sur un coussin elle est sublime je suis amoureuse de ce tissu quand je l'avais vu quand elle allait faire un unboxing en live tu vas où je savais que je voulais deux fils la commander elle est magnifique donc voilà ouh pardon le problème avec les pépis quand ils commencent à marcher à quatre pattes c'est qu'ils font partout oui tu vas partout alors je vais vous montrer ce que ma soeur a commandé ma soeur elle a commandé un petit marque page elle a commandé une housse de coussin printanière avec des petits renards qui moi me font penser me fait penser pardon à Anne au pignon vert Anne of Queen Diables c'est vraiment on dirait trop le petit renard qu'il y a dans la série tu fais de la musique merci pour mettre de l'ambiance dans ma vidéo c'est trop gentil à toi on va commencer maintenant avec la box printemps gourmand hop là donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans dans cette box qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a on va commencer avec ceci trop belle on a une pochette à livres super gourmande avec plein de pâtisseries un petit chat qui dort elle est canon je l'adore et elle est grande c'est pour un grand format ça c'est sûr et certain je suis presque non quoi que j'allais dire que le livre que je suis en train d'y rentrera dedans mais il est beaucoup trop gros je pense pas qu'il rentrera dedans mais en tout cas il y a de quoi mettre un grand livre dedans c'est sûr et certain il est canon on a un marque-page gourmand avec plein de gâteaux et un petit élastique rose bien flash ce sont les marque-pages qu'elle fait maintenant qui tiennent qui tiennent autour du autour du livre j'aime beaucoup je voulais en lui en recommander un mais du coup ça tombe bien je l'ai dans la box gourmande oh trop mignon bon j'ai encore une carte du mois de la fantaisie je vais la donner à ma soeur puisque du coup je l'ai en double et alors on a un petit dessin une carte avec un petit lapin qui mange du gâteau avec des arbres remplis de friandises de gourmandises je pense que est-ce que c'est une aussi dessinée par sous-goupil ? je ne sais pas oui bébé ? je ne sais pas si c'est aussi une dessinée par sous-goupil mais en tout cas elle est trop 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 jolie et enfin on a on a un ourson si vous suivez un peu ce live vous saurez pourquoi je rigole pour les oursons on a Jelly Drops Fruit Scream ah c'est des qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? c'est des post-it ? je crois que ce sont des petits post-it avec des petits bonbons comme ça hop c'est de bonbons ça des petits post-it et on a un thé chocolat rooibos et vanille donc voilà pour la petite box je suis trop contente j'adore trop les tissus donc voilà petit unboxing rapide pour vous montrer ça j'espère que ça vous aura plu moi j'ai trop hâte parce qu'elle va sortir en le juillet pour la box de juillet elle va en sortir une Harry Potter il y en a une autre elle n'a pas encore dit le thème mais pour moi je l'avais aussi voilà c'est sûr donc voilà pour le petit unboxing et on se retrouve tout à l'heure pour un point lecture bon il est arrivé normalement 10 minutes bon apparemment c'est toujours en retard donc je peux peut-être gratter 20 minutes et j'ai lu que 25 pages parce que j'en arriverai pas au 200 je pense et puis finalement il faudrait peut-être manger un barbecue on ne sait pas donc la page 200 aujourd'hui à mon avis c'est mort j'ai vraiment pas beaucoup lu aujourd'hui vraiment pas beaucoup lu coucou on est dimanche matin il est 8h je vais chercher du quoi manger le petit déjeuner c'est vraiment des petites baguettes pour manger des petites baguettes avec du chocolat et de la confiture en même temps j'ai pris le monstre juste là je vais tourner la caméra on sait pas comme ça bref j'ai pris Mico le programme du jour ce sera tout simplement de lire il y a ma cousine qui vient promener à 11h avec son bébé qui a 3 mois et cet après-midi je vais lire encore et ce soir on va chez la soeur de mon compagnon pour manger tout simplement encore et toujours manger voilà mais j'aimerais bien lire un maximum aujourd'hui peut-être pour arriver page 300 350 peut-être j'espère on verra bien en tout cas le ciel est super bleu ça change de ces deux derniers jours où il faisait gris aux gros orages chez nous je sais pas si chez vous il y a eu des gros orages mais chez nous il y a eu des rues complètement sous bout c'était la catastrophe heureusement nous on a eu juste un peu d'infiltration d'eau mais c'est tout du coup c'est bon là le soleil est de retour donc tant mieux coucou alors on est dimanche 17h et je vais clôturer ce vlog ici parce que là on va partir pour aller donc chez ma belle soeur et mon beau frère j'ai clairement pas beaucoup vu ce week-end je suis à page 262 le tournoi seul c'est toujours la lumière du soleil j'aime beaucoup c'est juste que j'ai carrément pas pris le temps de lire ce week-end du coup au final ouais j'ai pas lu grand chose mais voilà ça fait parfois du bien de dire moins d'avoir des week-ends où on fait d'autres choses donc voilà j'espère le terminer cette semaine de toute façon là maintenant demain je vais entamer un nouveau vlog donc vous aurez sûrement mon avis sur celui-là à la fin du vlog de la semaine d'après ce vlog-ci vous l'aurez sûrement mercredi donc j'ai continué à avancer dans ce roman-là qui est superbe enfin toujours aussi beau je vous le conseille vraiment j'ai hâte de continuer pour savoir un peu la suite il y a des scènes très révoltantes des scènes très difficiles une scène particulièrement pour le moment qui a été très difficile à lire mais voilà c'est beau c'est touchant on aborde vraiment cette Amérique de l'époque en pleine guerre civile tout ça c'est super bien écrit super bien l'autrice est super bien renseignée sur la guerre civile sur tout ce qui s'est passé et tout donc voilà c'est vraiment un roman de très grande qualité que je vous conseille donc moi je vais clôturer ce vlog ici oui on va y aller et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog bisous et je vous dis à bientôt